Au sortir de la presse, coule le fruit d'un an de travail. Celui d'une usiculteur qui a lentement amené ses fruits à maturité et celui de Charlie Legallot qui se charge de les transformer. La chair est blanche, ça veut dire que le cerneau est sain, donc gustativement il sera bon. La noix avec laquelle on produit l'huile de noix, elle va venir du bassin de production de noix AOP. Et nous, pour faire un litre d'huile, il va nous falloir deux kilos de cerneau. Cela fait à présent cinq ans que Charlie produit de l'huile de noix et sa recette aujourd'hui est parfaitement rodée. Là, cette étape, ça va nous permettre d'écraser le cerneau pour obtenir une pâte. Et cette pâte, ça va nous permettre d'écraser la noix pour commencer à séparer la matière sèche de la matière grasse. La chauve, c'est ce qui va nous permettre de légèrement torréfier la noix. C'est là que le goût de l'huile va se faire. Suive pressage, filtrage et décantation. Une recette somme toute classique, mais qui, grâce à la maîtrise de l'artisan, rafle chaque année un prix au concours général agricole. L'or en 2014, l'argent en 2015 et 2016. En 2017, on a eu notre premier prix d'excellence qui équivaut à trois récompenses d'affilée. Et cette année, en 2018, on a encore eu notre second prix d'excellence grâce à notre médaille d'or 2017 de l'année dernière. Ça a de l'impact sur les gens. C'est vrai qu'Internet facilite beaucoup les choses parce que tout de suite, on commence à être référencé, on commence à arriver régulièrement en tête de moteur de recherche et du coup, les gens nous contactent. Une belle carte de visite pour cet artisan qui fait essentiellement de la vente directe. Cette année encore, Charlie participera au concours général agricole et tentera sa chance pour une cinquième médaille d'affilée.